Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour Elex 2 Gameplay Faction Clerc Partie 2. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner pour ceux que ce n'est pas encore fait. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour aujourd'hui on va continuer l'émission des compagnons les amis, obligatoires. Là on va aller chercher Kaja et on va commencer l'émission avec elle. Alors il me semble qu'avec les Berserkeurs ou les Albes ou je ne sais plus lesquels, on a fait les Morcons, on a fait les Berserkeurs, les Morcons, les Albes. Donc il me semble que c'est avec... Non mais ça c'est... ça c'est beau ça, ça c'est beau ! Il s'accroche à quoi là ? Donc ouais je vous disais il me semble qu'il y a des missions avec Kaja, hein donc euh... Mais je vous laisse quand même le dialogue. Et d'ailleurs c'est Kaja qui va nous débloquer la mission avec le nouveau compagnon d'armes, euh Fox. Bah ouais, comme toujours Kaja a besoin de nous ! Elle ne peut pas se passer de nous ! On est son gars hein ! On a eu un enfant avec elle, voilà hein ! Et là, on va lui demander si elle connaît qui est Fox. Je pense qu'il va faire un bon recrutement pour une cause. Au moins quand il y a des skills de combattre. Je ne suis pas si sûr de le reste de lui. Ils disent qu'il est un peu fou, pas un homme qui est facile à contrôler. C'est assez évident. Mon conseil serait de suivre votre instinct. En considérant le reste de nos allies, je me souviens qu'il serait notre plus grand risque. Il a eu beaucoup de problèmes avec ses superiores dans le fort. Je peux s'occuper avec ça. Mais faites-le clair à lui que c'est seulement sur la condition qu'il reste avec nous et lutte par nos côtés. Bon, merci. Pas de problème. Pas de problème. Tu connais le nom de Fox ? Je ne le connais pas si bien, j'ai peur. En fait, ce n'est rien du tout sur lui. Je suis quasi. Je suis quasi. Je suis quasi. Je suis quasi. Oui. 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 Enfin, on en a déjà ramené à Hawkins. Ouais. Hawkins voulait la même chose. Ok. Let's go. On va aller attaquer les jeunes Skynids. Mais les jeunes Skynids, ils sont beaucoup plus résistants que les autres. Allez. Vas-y. Brûle-le. Oh là là. Ça, c'est le bordel les amis. Là. Là, là, là. T'en as un. T'es prêt. Alors, faut faire gaffe à les attaquer. Allez. Fais le dos. Oh, c'est un peu trop près là, mon badhomme. Ok. Ouais. Ouais. Oh oui, je vais t'emmener. Oh oui, je vais t'emmener. Oh oui, je vais t'emmener. Bon, allez. On récupère. On arrête de faire le couillon. On récupère l'élex noir qu'on peut récupérer. Bon, vous voyez sur les traqueurs, par contre, c'est un élex noir par créature. Les titans, eux, par contre, c'est 8. Et ça, c'est cool. Allez, bisous. Là-bas, il y a un rampeur. Et un Moloch. Oh, mais c'est cool, ça. Ça, par contre, ça m'intéresse vraiment. Moloch. Rampeur. Moloch. Ah, on a un client aussi. Ouais. Et là, on est dans la merde. Allez. Allez. Alors, il y a des fois, il fait le changement d'arme. Il y a des fois, il ne le fait pas. Ah bon ? Ça brûle aussi, ça ? Aïe. Ah, bobo. Allez, hop. Et maintenant, on récupère. Allez. Elle excite. Ça m'excite. Pardon, c'est pour la rime. Je l'ai déjà faite, celle-là. Elle n'est pas nouvelle. C'est pas une blague nouvelle. Apprends à viser, Kaja. S'il te plaît, ça m'arrangerait. Hein ? Parce que... Voilà, quoi. T'es nul. 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 Ça m'arrangerait que t'apprennes à viser. Bon, il y a pas mal d'ennemis, hein, encore. Oh. Il est où ? Oh ! Alors, en bas, on a ça. OK. Bon, on va l'emmener près de son truc, là. Allez, vas-y. Ah oui. Taja, elle fait pas la même chose que nous avec le jetpack. Et... Allez, Taja. Vas-y. Vas-y, toi. Allez. Là, on y est. Vas-y, fais ton bail. Moi, je monte la garde. Vous ne passerez pas. Vas-y, fais ton truc, là, dépêche-toi, là, qu'on se barre. Un piment, deux piments, trois piments. Un piment, un piment. Bah oui, c'est normal qu'elle ressente l'élexe noire. Elle a une connexion avec l'élexe bleu. Et vu qu'il y a des grosses similitudes entre l'élexe bleu et l'élexe noir... Du coup, forcément. Du coup, forcément. C'est vrai. Ouais, ouais. Je sais. Moi, je suis exceptionnel. T'ont vachement gros les rats, quand même, dans le jeu. Tout à fait. Eh. Bon, on va retourner au camp. Caja, désolé. Caja, désolé. Caja, désolé. Nous ne pouvons pas arrêter de falloir derrière dans nos préparations. Hop. Donc ça, c'est bon. Ah. Euh. Par contre, moi, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Vite fait. Le violet et le bleu. Alors, savoir ses pouvoirs. Euh. Normalement, il y a Fox. Un renard parmi les loups. Voilà. Euh. Moi, il y a ça aussi. Il faut que je regarde. Parce que j'ai récupéré des trucs. Mais je les avais déjà. Genre, ça, je l'avais déjà. Et je pense que ça, je l'ai déjà. Donc, on va les voir vite fait. Ça prend deux secondes. Pantalon hors la loi. Simple. Pantalon hors la loi. Simple. Pantalon hors la loi. Standard. Morcon simple. Hors la loi. Ok. Donc, lui, on peut le mettre. On peut le mettre en ferraille. Alors, là. Euh. Il est où, mon fils ? Il est là, mon fiston. Hey, Dex. Yeah. Ça, c'est une promesse que j'espère qu'il va pouvoir faire. C'est mon père. Et... Tu es un bon gars. Donc, je suis très fier de toi. Mais... J'espère que j'ai vu ce que j'ai vu. Quand il lui dit... J'aurais espéré avoir une famille. Une vraie famille. Pourquoi tu viens jamais ? Machin. Donc là, ils se sont un peu réconciliés. Mais... C'est mal au coeur, ce qu'il lui dit. Vraiment. Donc, du coup... Et Kaja, elle est là, juste à côté. C'est ça, Daron. Et elle lui parle même pas, quoi. C'est chaud. Alors, du coup... Euh... Fox. Fox. Ah. Bon, c'est pas le moment, Crony. J'ai autre chose à faire, là. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là ? Casse-toi. Bon, par contre, c'est pas elle que je voulais trouver. Voilà, c'est lui. Fox. Là, en gros, il nous dit qu'il a fait pas mal de conneries. Mais il nous dit pas quoi, et pourquoi, et... Et les conséquences, quoi. On a fait pas mal de... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, c'est Julie. Bon, vous avez compris l'histoire ou pas ? Les dragons, les dragonnes, c'est, les dragons, en fait, c'est le matériel utilisé pour faire refleurir un environnement où c'est le désert. Et en fait, ça va être un cœur, un noyau qui va permettre l'épanouissement de la végétation, de la faune, de la flore, dans un environnement, enfin, dans un étendu très important. Et lui, c'est abruti, il s'est fait voler un dragon, voilà, par des albes. Et on ne sait pas pourquoi ils ont volé le truc, parce que les albes, c'est un dragon, ça crée du mana. Donc, à quoi ça sert ? A quoi ça sert ? Bon, et là, par contre, les albes, vous nous attaquez tout de suite, ils ne vont pas chercher à comprendre. Vieux griffière, d'accord. Tu vas où, toi ? On va foutre. trop beau leur éclair, là. Faut vraiment qu'ils trouvent, qu'ils trouvent un remède, dedans, parce que là... Allez, viens me parler. Hein, il y en a encore ? C'est ce qui se passe pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit «fire » ? Mais, comme, c'est très fort. C'est tranquille. On peut faire ça. Ouaah ! Allez, hop, bravo des champs ! Potion de tireur d'élite. Un bouclier halbe. Bon, alors, ils sont où tes... On a un peu têtu ce garçon, quand même, hein. On lui a dit trois fois qu'on n'avait pas de dragon. Il y a un peu perdu ce garçon, parce que... Ou alors, ils tournent autour du pot sans nous dire qui c'est, pour éviter qu'on aille les voir. C'est incroyable. Et qu'on règle le problème directement avec eux. Et un peu chiant, même. C'est possible que ça soit un berserker déguisé, hein. Ça soit quelqu'un d'une autre faction, mais qui s'est déguisé en berserker, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est possible, hein. Allez, on va s'occuper de lui, là. On va voir ce qu'il vaut. On va le laisser se tape, un peu. Tape, ton garçon ! T'attends quoi, là, le déluge ? Wow. Ok. 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 Bon, ça va. Et il a pris deux, trois attaques, mais il est pas mort. Et lui, par contre, il a fait deux attaques et il l'a tué. Donc, ça va. Ça va. C'est raisonnable. On va dire que c'est pas mal. Euh, ouais. Il y a quoi, là-bas ? D'écorcheur ? Non. Pas des écorcheurs. Il y a une porte, en tout cas. Bon, allez. On va retourner au camp. Hop. Fox. Donc, euh, voilà. Alors, là, on va se focaliser sur Bully. Bully. Bully, Bully. Bully, Bully, Bully. Bully. Donc, Bully, si vous vous souvenez pas, on a été faire le rapport chez le Duc. Le Duc nous a pris pour des cons total. Et il a demandé à Bully de retrouver son ancien gang pour une dernière mission. Sauf que moi, la mission, je trouve qu'elle pue beaucoup. Allez. Duc. 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 Grosse gueule pompeuse. Le veau est prêt pour l'abattoir. Moi, j'ai l'impression que c'est Bully qui va jouer le rôle du veau et son ancien gang. Et puis là, il est un peu bizarre après qu'on lui ait donné le mot de passe. Et regardez ! Il mériterait que je le tue de la manière dont il m'a parlé sans quoi rien. Bon, là, il perd les pédales. Et hop, on se retrouve dans la pampa. En mode perdu total. Donc, c'est pas grave. Hop, on va se téléporter au champ. Donc, on a fait Bully, on a fait Taja, on a fait Fox, il y a Chrony qui nous a parlé, il y a Nasty qui veut qu'on s'occupe. Qu'est-ce qu'il veut, toi ? Mais quoi ? Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe à ta... Ouh ! Oh, les morts-cons ! Merde ! Oh ! Bon, ben, finalement, je crois que Victor, on va devoir le buter. Oh, merde. Devine. Oh, merde. Oh, je... Son of the bitch ! Oh, je... Son of the bitch ! Oh... Oui, je suis malade. Oui, je suis malade. Je dois vraiment faire quelque chose sur ces blackouts. Je les sors quand il y a de temps. Et je voudrais dire... Bah, t'es pas mort, mec, pourquoi ça a été un honneur ? Aller ! Oh, c'est vraiment relou, hein... Bon, du coup... Bah, là, on est dans la merde. Oh ! Oh, my God ! Vous voyez tout ce qu'il y a à éliminer, là ? Putain... Travaux, Angora, donc, c'est pas ça. C'est ça. Alors là, on va aller, euh... On va aller à la rencontre de, euh... J'crois que c'est Vera, son nom. V... Vera ou Viola ou... 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 Bref. Vous allez voir quand on l'aura retrouvé. Je sais plus son nom. Elle est là. Je suis là, je suis là, je suis là. Ah, c'est Nira ! On va aller filer un coup de main. Mais je vais t'aider, t'inquiète pas. Allez, hop ! Et vous allez voir, Nira, elle est vraiment pas contente. En fait, euh... Alors, pour vous résumer, euh... Nira, c'est une compagnon d'armes qu'on a récupéré, qu'on a recruté des Albes. Donc, elle est Albes à la base. Et, en fait, elle, euh... Elle pensait... Elle nous devait une faveur. Elle nous doit une faveur. Et, en fait, euh... Elle, son plan, c'était que... Elle vienne euh... À la sixième puissance. Récolter les informations qu'elle avait besoin pour les Albes. Et une fois qu'elle a récolté ces informations, qu'elle se casse. Sauf que, non, non. Jacques, il a pas... Il a pas décidé comme ça. Il lui a dit, hop, 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 hop. C'est pas comme ça que ça se passe, ma grande. T'es à la sixième puissance. Je t'ai recruté. Tu as accepté. L'accord, c'est que tu restes avec la sixième puissance. Et, point barre. Je suis ton commandant. Je suis le chef de la sixième puissance. Tu es sous mon ordre. Sous mes ordres. Donc, du coup, en fait, il l'a puni. Il lui a dit, tu vas faire ce travail-là. Donc, le travail qu'on... Là, là. Euh... Le nettoyage, à côté du bastion. Et, euh... Vous allez voir que Nira est pas contente du tout. Du tout. Donc, là. On va retourner voir Nira. Et, vous allez voir. Ça va partir un peu en clash. Un peu beaucoup, même. Et là. Elle est pas contente. Et bien, nous aussi. Et pensez-le comme un challenge. Hum. Mais c'est... Bien. Comme tu commences. Et pendant combien de temps ? Il faut... En fait, Jack se doit lui faire comprendre que... C'est pas elle qui décide. C'est pas elle qui commande. C'est pas elle qui commande. Non. C'est pas mon intention. Bien. Pas maintenant. Je monte la garde. Tu te souviens ? Pas maintenant. Je monte la garde. Tu te souviens ? Vraiment. Elle l'envoie péter, quoi. Elle... Elle... Elle l'envoie péter. Elle est vraiment en run contre lui. Genre, en mode... Vas-y, quoi. Dégage. Elle est vraiment fâchée contre lui. Alors, euh... Travaux ingrats. Donc ça, non. Audience avec les albes. Hop. On va retourner... Au bastion. On va aller chercher Nasty. Hop. Voilà. Comme ça, on va aller... On va aller chez les albes. Alors, vous voyez, celui qu'on doit voir, il est à l'extérieur. Manque de peau pour nous. Merde, je vais pas du mon côté, en plus. Comme un con. Ercrom. Ercrom. Ou Ecrom. Oh ! Je continue de dormir, mon idée, t'as raison. Bon. Je regarde vite fait où on en est au niveau du temps. Ouais. Elle l'a même pas laissé parler. Jax voulait parler, mais Nasty lui a dit de se la fermer. Sympa. Sympa. Bon. Après vous n'êtes pas obligé de récupérer. surtout que là ça va... là valait mieux se barrer vite et le problème des chrome, le problème des chrome c'est qu'il est en mouvement perpétuel oh y'a quoi là t'es où ? là on aura une chimère Et... Alb ? Garde ? Ekrom ? Ekrom. Pas de temps ! Pas de temps ! Ekrom ! Oh, une autre chose. C'est... C'est... Elle est... Ah, je vois qu'elle est une représentative des Morkons. Et je vois que tu es un des chocs de chocs de chocs de chocs de chocs qui pensent qu'il est meilleur que tout le monde. Oh la la... Bon. Oui, quelque chose n'est pas bon ici. Oh 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 ! Allez ! Impétable ! Il a fait 3 tours sur son slip. Il a fait 3 tours dans son slip sans toucher l'élastique. D'accord. J'ai ses bon là va falloir lui mettre une déculotté à l'autre là parce que c'est bon quoi on va se mettre à dos tout le tout tout le monde quoi oh la vache c'est quoi ça des berserkers ah si si ouais sauf que là le truc c'est que à tavar apparemment la situation elle est vraiment mauvaise non non tu viens avec moi tu vas retourner au bastion et tu vas fermer ta gueule et oui j'ai bien dit qu'elle va fermer sa gueule parce que la nastie elle est incontrôlable elle fait n'importe quoi soi-disant elle est là pour elle veut parler au peuple de magallanes pour mettre en place des traités de paix et ben un traité de paix mes couilles donc voilà hop donc ça c'est bon on en est où on va essayer on va essayer de faire un dernier truc qui sait qui va venir nous parler le premier dex merci mon fils papa t'aime chrony ouais on va faire chrony pour la dernière mission et après on se quittera tiens chrony il a même pas répondu ok où là il y a pas mal d'ennemis autour de nous hein tu m'aimes tu m'aimes ou la vache ouais il y a beaucoup d'ennemis même la ramée robotique oh my god c'est pas parce que tu viens de sur moi que je vais pas tâcher mon pote hein loin de là hein défends-toi donc là ouais il y a quand même il y a quand même encore beaucoup d'ennemis et j'ai l'impression que plus on avance plus il y a d'ennemis qui sont qui sont déployés sur la map bon c'est pas pour me déplaire hein parce que du coup ouh il y a un troll des montagnes ouh il y a un troll ouh il y a un troll coucou le troll coucou coucou oh ça raf au revoir le troll voilà voilà impeccable on dérange ok ok toi tu m'as vu ok merde allez on va se taper oh bah d'accord et pas très résistant c'est ce qu'il nid quand même hein allez on a trouvé le nid c'est ce qu'il n'est pas Est-ce que tu es bien ? Tu es vraiment drôle. Négatif. L'analyse de l'interaction de l'interaction réunit des résultats de l'utilisation de l'expression de l'expression. Hmm... Tu veux dire que tu peux répondre à mes questions stupides plus vite et avoir la conversation terminée. L'analyse est insuffisamment complexe. Mais ce n'est pas mal, hein ? Eh bien, de toute façon. Les Scyans se connectent avec leurs machines. Il n'est toujours pas grand-breaking. Il me semble de Dawkins et le Hybrid. Encore, je voudrais savoir combien de contrôle les Scyans ont pour eux et leurs machines ? Ou est-ce que c'est pour Dawkins ? Merging avec les machines signifie que vous perdriez un peu de vous-même. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Bon, on retourne au camp. Et je crois bien que c'est le moment pour nous quitter. Eh oui, les amis, c'est comme ça qu'on va se quitter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner. Pour ceux que ce n'est pas encore fait, je compte sur vous, vraiment. C'est gratuit, c'est l'histoire d'un clic, ça ne vous coûte rien du tout. Moi, je vous demande juste de vous abonner. Pas fort. Alors, elle arrive avec un cheveu sur la soupe. Comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Bon, bah du coup, on va se quitter après. Voilà, du coup, elle a réfléchi à ses actions et à l'accord que du fait qu'elle fasse partie de la sixième puissance à temps plein. Du coup, elle a compris là où on voulait en venir. Et, bah du coup, c'est parfait. Donc, voilà, on va se quitter pour aujourd'hui. La prochaine fois qu'on se retrouve pour Elex 2, faction Clerc, ça sera le gameplay partie 3. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. A très très vite. Salut, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada